Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour la découverte d'Altered, le TCG que j'avais baqué pendant le Kickstarter, mais que j'avais toujours pas découvert parce que j'attendais le bon moment pour le faire avec vous en live. Actuellement, je suis plutôt, je suis du verbe suivre, 3 TCG qui sont dans mon cœur, Flesh and Blood, Sorcery et, c'est quoi déjà le troisième ? Star Wars Unlimited que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les 3 TCG qui sont actifs, actuels, qui sont dans mon cœur actuellement. Il y a l'Orkana que j'ouvre un petit peu aussi à côté, mais ça c'est grâce à Philibert et en fait c'est plus comme une récréation, un plaisir sur le côté d'ouvrir du l'Orkana grâce à Philibert, donc merci à eux. Et du coup, il y a Altered, j'ai soutenu le projet sur Kickstarter parce que c'était un projet qui était assez unique et le Kickstarter a été, je crois, le Kickstarter le plus réussi sur un TCG ever, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et du coup, je ne me suis pas encore intéressé au jeu, les boîtes sont là, je voulais les ouvrir avec vous, on a une jolie petite boîte de la Kickstarter Edition qui est là, on a les decks qui sont là, voilà, celui-là je l'ai ouvert pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et du coup, j'ai peur parce que les échos que j'en ai, c'est que c'est quand même très très bien. Ils ont fait un tournoi récemment qui a été l'un des premiers tournois pour un TCG avec le plus de monde ever en France, donc le succès est vraiment au rendez-vous, ils ont été dévalisés sur les quantités qu'ils avaient prévues, etc. Donc ça annonce plutôt du lourd. Donc moi, ça me fait peur parce que pour aimer un jeu de cartes, moi, il me faut plusieurs éléments. Il faut que les cartes soient jolies et me parlent, il faut que le framing m'intéresse, est-ce que les informations soient lisibles, que j'arrive à comprendre la carte. Et un autre truc très important, c'est qu'il faut que le système de jeu m'intéresse. Je ne suis pas spécialement difficile en système de jeu, mais il faut que je me dise, oh, c'est intéressant ce qu'ils ont fait, et puis d'essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent les cartes, etc. Et du coup, Altered, autant les autres jeux, même si je ne suis pas forcément joueur, je connais à peu près le système de jeu, autant Altered, j'ai laissé ça de côté parce que j'ai très très peur de devoir rajouter un nouveau TCG que j'aime bien où potentiellement, il faut suivre les sorties, il faut ça. Donc là, on va découvrir ensemble les règles, parce que c'était un petit goal du ce bâton, de ne pas seulement ouvrir une boîte de boosters, mais aussi de découvrir les règles ensemble. Alors moi, j'ai tout commandé en anglais sur Altered. Pourquoi j'ai tout commandé en anglais à la base ? J'aime bien voir mes cartes en anglais, puis il y avait des gens qui disaient que les premiers rushs des cartes Altered, l'anglais, c'était mieux foutu. Du coup, et surtout, il y a eu l'argument, c'est pas important parce que le moment où on va vouloir réimprimer notre deck, c'est tout le principe d'Altered, c'est qu'en gros, vous avez des cartes avec un QR code, comme vous pouvez voir ici, vous allez scanner ce QR code, et derrière, ils vont faire un système d'impression à la demande et vous pouvez réimprimer les cartes comme vous voulez. Du moment où vous la possédez, de façon que vous ayez enregistré la carte, vous pouvez les imprimer autant que vous voulez. Et si vous êtes en tournoi, ils vérifieront que les cartes que vous avez imprimées, c'est les cartes que vous possédiez bien sur votre compte et que vous ayez bien le bon nombre de cartes, etc. Mais au final, vous allez pouvoir les imprimer dans la quantité que vous voulez et dans la langue que vous voulez. Donc, je me disais, je vais prendre mes cartes en anglais parce que j'aime bien les cartes en anglais et si jamais, à un moment, je veux me faire un deck et je veux l'imprimer, je peux l'imprimer en français. En tout cas, le système est intéressant. C'est imprimé en français, donc pourquoi se priver ? Tout à fait. Salut, Trinitro. Donc voilà, aujourd'hui, on découvre et j'espère sincèrement vous redire, ah non, il a l'air nul ce système de jeu et les cartes sont moches. Mais je pense que c'est parti pour que ce soit l'inverse. Donc voilà, voilà, voilà. C'est assez unique comme système. Moi, ça me faisait peur au début parce que du coup, ils essayent de maîtriser le marché eux-mêmes avec l'enregistrement de cartes sur leur site en créant directement l'économie via un environnement contrôlé. Et pour moi, j'avais peur que ça se rapproche de tout ce qui est NFT, tous ces trucs-là. Mais il faut avouer que c'est plutôt bien foutu et que ça a l'air d'être des gens aussi passionnés par leur jeu. C'est des gens qui font du jeu de plateau à la base qui ont créé ça. Pas forcément des joueurs de cartes, mais plus du jeu de plateau. Et voilà, donc à voir. À voir, à voir. OK. Allez, donc présentation. Donc bien évidemment, je vais refaire la blague. Je vais vous le traduire en temps réel. Donc je vais traduire ça tout doucement parce que je parle très mal anglais. Du coup, ça, je vais mettre beaucoup de temps. Donc c'est parti. Altered est un jeu de cartes à collectionner qui se joue à deux, dans lequel chaque joueur se construit un deck dirigé par un cartouin héros. Héros, héros, héros. Ce deck de démarrage, j'ai prêt à l'emploi, mais vous pouvez le personnaliser ou créer de nouveaux decks à partir de zéro. Voilà. Voilà, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bon, bien évidemment, j'ai le PDF en face de moi avec la version en français. Et du coup, je vais garder ça en support pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes images. Et ça, c'est ce que vous retrouvez dans tous les decks de démarrage. Dans le deck de démarrage, vous avez donc la petite boîte qui est là. Donc j'ai essayé de l'ouvrir par le haut. Je vous le déconseille. Ouvrez-les par le bas. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir le tas de cartes. J'ai tout scanné. Donc vous pouvez... Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas me piquer de cartes. Et comment je peux vous montrer ça ? Donc voilà, vous avez les cartes avec le fameux QR code. Donc quand je vais ouvrir des nouvelles cartes, il faudra que je mette le doigt comme ça. Tout est scanné. Donc vous avez le deck qui est à l'intérieur et le deck est posé... Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a un truc que tu ne peux pas complètement aplatir et impossible de sortir le deck par le haut sans déchirer l'intérieur ou sans... Voilà. Les cartes étaient bloquées vers le bas. Donc si vous l'ouvrez et que vous voulez garder une jolie boîte, ouvrez-le vers le bas. En plus, ça se trouve quand même assez bien sans abîmer. Et les cartes seront vers le bas et vous aurez à l'intérieur des petits tokens. Voilà. Vous aurez un plateau de jeu poster que vous pourrez mettre dans votre chambre. Et le petit livret de règles que vous voyez juste en dessous. Hop. Touc. Mais là, on va donc découvrir... Découvrir les règles. Alors, on reprend. Donc je garde ça en support mais je vous lis les règles. Donc dans Altered, vous menez deux expéditions qui explorent les terres entourant votre péninsule natale d'Asgartha. L'une de vos expéditions est menée par votre héros ou héroïne. Donc ce sera... Hop, j'imagine. Par exemple, dans ce deck tout fait, ce sera Sierra et Hotball. Je reprends. Représenté par le marqueur expédition héros et l'autre par son compagnon. Donc il y aura des marqueurs. Ça se trouve, c'est pas du tout ça du coup. Mais bon, là, il y a un héros et un compagnon. Est-ce que c'est ça ? Le héros, c'est Sierra. Le compagnon, c'est Hotball. Et pourquoi ce serait pas Hotball le héros et Sierra le compagnon ? Attention à tes QR codes. J'ai tout scanné. Tout s'est scanné déjà. J'ai tout scanné. Vous inquiétez pas. C'est un paquet de cartes préconstruits. D'ailleurs, les gens d'Altered, vous pouvez m'expliquer pourquoi ce QR code qui est là, c'est un deck préconstruit. Pourquoi on doit tout scanner un par un quand on aurait pu scanner ça et ça nous aurait donné tout le deck directement ? Pour les préconstruits. Qu'est-ce qui justifie ? Qu'est-ce qui justifie le fait que vous nous ayez obligés à scanner chaque carte d'un paquet préconstruit ? Vous auriez pu laisser les QR codes pour les gens qui veulent pas tout scanner, mais vous auriez pu faire en sorte que ce petit QR code-là, au moins pour les préconstruits, pas pour les boosters, attention, qu'au moins ce QR code-là, c'est des cartes fixes. On sait ce que c'est ces cartes-là. Pourquoi vous nous avez fait tout scanner individuellement dans les paquets fixes ? Hop, bref. Ouais, le mass scan est relativement rapide. Au début, je savais pas qu'on pouvait, donc j'ai scanné carte par carte, scan, valider, collection, scan, valider, collection, et après, je me suis rendu compte que je pouvais faire... En fait, tu scans, tu fais ça, 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 tu laisses le truc et il scanne tout directement, et en vrai, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et bah, je ne sais pas à quoi sert le QR code de la première carte. Donc voilà. Ah, il n'y a pas d'unique dans les préconstruits. Non, il n'y en a pas. Enfin, je crois pas. Bah non, ce serait bizarre. J'ai pas réussi à scanner les tokens. Ils me scannent les tokens et après, ils n'apparaissent pas dans ma collection. Donc j'aurais tendance à dire que les tokens, tu peux les... Mais j'aurais bien aimé quand même qu'ils apparaissent dans ma collection. Petite image. Mais j'imagine que les tokens, bah, c'est OSEF, quoi. C'est OSEF. Par défaut, il doit partir du principe que tu possèdes tous les tokens et tu peux imprimer tous les tokens du monde. Alors, donc, représenter... On peut reprendre les petits machins qui sont là. Les tokens, tu en as une infinité tant que tu en as scanné un. Oui, mais j'en ai même pas un qui apparaît. J'ai même pas un token qui apparaît. J'ai scanné mes tokens et il n'y en a pas un qui apparaît. Donc on a... Donc ça parlait de token représenté, mais ce serait eux. Les marqueurs expédition axiom marron sont réunis. La faction axiom gagne la partie. Expédition compagnon. Vos expéditions progressent l'une vers l'autre au fil de la partie et votre objectif est de les réunir avant l'adversaire. Ah ! Donc en gros, Sierra et Hotball, ils ne sont pas ensemble. et le but, c'est de les réunir parce qu'ils se manquent énormément l'un l'autre. C'est ça ? Pour gagner, il faut les réunir. OK. On va voir comment ça fonctionne. On va voir. Hop ! Il y a un jeton à droite, un jeton à gauche. Les deux doivent se rejoindre en avançant case par case. OK. OK, OK. Alors, à côté, donc là, matériel. l'index de 39 cartes plus une carte héros ou héroïne. Donc c'est ce que vous avez vu. Hop ! Donc Sierra et Hotball. Vous avez six cartes jetons. Six cartes jetons. Qu'est-ce que tu entends par six cartes jetons ? Il y a ces trucs-là, mais ça, ça a trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça doit être ça. C'est les cartes tokens, les cartes jetons ? Ce n'est pas les mêmes choses qui sont marquées en français et en anglais. En anglais, c'est marqué une... Ce n'est pas la même chose. Ah si, c'est les mêmes choses. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne suis pas au bon endroit. Six cartes tokens, c'est ça que je voulais voir. OK. Donc oui, c'est bien les cartes tokens. Hop ! C'est bien ça. Zou. Donc six cartes tokens, le tapis de jeu. Donc le tapis de jeu qui ressemblera à ça. Donc on a quoi sur le tapis de jeu ? On a... Après, j'ai pris ça aussi. Hop ! J'ai un play mat. Je vais l'ouvrir. Ah mince ! Comment je peux l'ouvrir ? Voyons voir à quoi il ressemble. Je vais-t-elle m'a tout cassé encore ? Ça ne marche pas du tout. Je suis en train de faire. Il faudrait vraiment un cutter. Ce serait bien que j'en achète un jour. Les ciseaux, c'est bien, mais pas tout le temps. Euh... Je vais essayer de décoller. Celui-là, je l'ai pris parce que c'était le Kickstarter exclusif. Donc... Normalement, tu ne pouvais l'avoir que pendant le Kickstarter. Ok, ça se décolle plutôt pas mal. Ok. Un côté de décoller. Je ne sais pas sur quoi je vais poser ça. Hop ! Ici, ok, j'ai un côté. Maintenant, le deuxième côté. Pourquoi je coupe mes ongles ? C'est plus pratique des ongles un peu longs. Hop ! Ok, ça arrive. On est bon. Oh, oui, ça. J'aime bien quand les trucs comme ça, ils s'enlèvent sans... sans casser le... sans abîmer le carton. Hop ! Oh ! Oh, les couleurs ! Voilà ! Vous avez vu, il est un peu transparent. Non, c'est le fond vert qui fait ça. Hop ! Joli ! Pas joli. Donc, qu'est-ce qu'il y a dessus ? Ah, mais il n'y a pas d'emplacement de carte du tout ! Mais c'est un tapis de souci. C'est une souris, en fait ! C'est un... C'est juste une image. Je pensais qu'il y avait les petits emplacements pour les cartes, je ne sais pas quoi. Bah non, c'est juste une jolie image dans une jolie... Dans une... Comment ça s'appelle ? Dans une chouette matière. Hop ! Zouf ! On remet ça dans sa boîte. On remet ça dans sa boîte. Et du coup, on va re-regarder ici. Donc on a le coin expédition, le héros, l'autre côté, on a eu autre expédition. Ici, on a la réserve. Tout ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, on aura Landmarks, la discarde en bas à droite, et le mana en bas à gauche. Hop ! Un jour, j'aurai un setup où je pourrai vous montrer des trucs plus grands et ce sera mieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est prévu. Touc ! Celui-là est pure artwork. Il y en a d'autres avec les emplacements. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, un playmat, Adventure cards, une héros, région card. Héros, région card, ça va être... C'est ça, j'imagine ? Compagnon, région card. Donc, pour l'instant, avec des très jolies illustrations derrière, le compagnon, lui, a du terrain peut-être plus classique. Ok. Attends. Ah non, attends. Si, c'est bon. Si, c'est les deux bonnes. Les phases du jour, les icônes qui sont expliquées. Ok. Une carte tumulte. Tumulte. C'est quoi la carte tumulte ? Bon, j'ai tout scan, même le machin à la fin. Une carte tumulte. One set of three tumulte cards. Ah, faudrait vous mettre d'accord ! Donc, apparemment, ce serait ces trois-là, les tumultes. En plus, ils ont écrit une carte avec un S. Donc, je pense que ça doit être ça, les cartes tumulte, peut-être. Ça doit être ça. Ok. Six marqueurs expédition, héros et compagnons. Un marqueur premier joueur. Donc, le marqueur, donc ça, c'est les marqueurs héros compagnons. Le marqueur premier joueur, c'est ça ? Trois compteurs boost. En cas, c'est eux avec des plus un ou du plus deux. Deux marqueurs fugaces. Deux marqueurs, deux ancrés. Donc ça, ça doit être fugace, ça doit être ancré et un endormi. Ok. Alors, pourquoi on a six marqueurs ? Mais ça, on va la prendre après, j'imagine. Héros et compagnons. Une carte, une new player card plus une foiler card. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en français, ils mettent un foiler commun. Alors que moi, j'ai eu un foiler rare. Voilà. C'est pour ça qu'on m'a dit de l'acheter en anglais, en fait. C'est parce qu'ils mentent sur les trucs en français. Hop. Ok. Ok, ok. Ce sont les couleurs des six factions. Ah bah oui, tout simplement. Donc du coup, ils n'ont pas fait en fonction du truc. Voilà. Nous, là, axiome, c'est le marron, c'est ici. Ok. Hop. Ensuite, alors, ça ressemble à ça du coup. Comment ça marche ? Prenez trois cartes tumultes et mélangez-les et alignez-les comme indiqué face cachée entre les deux camps opposés. Donc ici. Donc en gros, ça, c'est notre partie à nous. On va avoir trois tumultes cartes qui sont ici qu'on va mélanger. Hop. Donc les trois tumultes cartes qui ont le même dos. On les mélange. Voilà. Alors, on peut faire couper l'adversaire aussi pour qu'il y a trois cartes. On peut tenter le truc comme ça, mais avec trois cartes, ça va être compliqué. Mais voilà, elles sont mélangées. Et on les pose face cachée. Donc comme ça, au-dessus du... Bref. Là où vous voyez sur l'image. Très bien. Placer la carte région héros à une extrémité de la ligne et la carte région compagnon à l'autre extrémité. Donc ça veut dire qu'on va avoir... Donc si j'en crois, voilà, elles seront comme ça avec les trois cartes cartes cumultes entre. OK. En tout cas. Chaque joueur se place son marqueur expédition héros sur la carte région héros et son marqueur expédition compagnon sur la carte région compagnon. Jusque-là, pas de problème. Ah, c'est pour ça qu'il y a deux... OK. Donc c'est une ligne pour les deux. Et là, j'ai mon token. L'adversaire a son token ici. Voilà. Chaque joueur... Non, ça j'ai lu. Installer les deux tapis de jeu face à face de chaque tumulte. Donc les tapis de jeu comme vous voyez en face. Donc ça, c'est mon côté. Le truc entre nous deux. Nos petits jetons. Les trois cartes tumultent et en face, il a son tapis de jeu aussi. Chaque joueur joueuse place sa carte héroïne dans la zone du tapis de jeu. Donc nous, ce serait hop, paume, paume qu'on placerait donc ici. Déterminer au hasard qui commencera la partie. Par exemple, en lançant le marqueur premier joueur et placer le marqueur premier joueur sur sa carte héros ou héroïne. Ok. Jusque là, tout va bien. Chaque joueur se... Jouereuse retire toutes les cartes jetons de son deck puis mélange les cartes restantes et les place face cachée dans la zone du deck... Dans la zone de deck du tapis de jeu. Donc, t'enlèves les cartes token et tu mets tout ici. Les cartes jetons ont un verso différent. Hop. Donc, on voit que les cartes de base ont un verso blanc. Les cartes jetons ont un verso noir. Gardez les cartes de rappel des règles et le reste des marqueurs à portée de main. Vous pouvez commencer à jouer. Ok. Donc là, on a setup la partie. Maintenant. Maintenant qu'on a setup la partie. Touk. Touk. Donc c'est bien. C'est bien expliqué. On comprend bien. C'est cool. On met ça. Je ne sais pas dans quel sens mais ça ira bien comme ça. Donc, ensuite, on va parler un petit peu de comment fonctionne une carte. Détail d'une carte. Alors, en A, on a son nom. Donc, il y a quatre types de cartes. Il y a les héros ou héroïnes, les personnages, les sorts et les permanents. Ok. Donc, le nom, lui, il s'appelle Flamel. type ou sous-type en B. Donc, lui, c'est un scolar. C'est un personnage scolar. Faction. Cet emblème indique la faction d'une carte. Donc, le C. Donc, cette faction-là. Comment elle s'appelle cette faction-là ? C'est... C'est eux. Izmir. C'est ça ? Donc, c'est Izmir. Ça, c'est le deck Izmir. C'est ça. Axiom sur TK. Oui, non, mais celle qu'on a en visu, là. Le coup de main. Le coup en mana de la carte lorsqu'elle est jouée depuis votre main. Alors, ce qui est intéressant, ça, j'avais vu, c'est qu'il y a un double coup. Comme vous pouvez le voir, on a le coup de la main qui a quatre et le trois qui est ici qui est en fait le coup de réserve. Le coup en mana de la carte lorsqu'elle est jouée depuis la réserve. Donc, comme vous pouvez voir, on a hop, réserve ici, les repères ici, expédition, expédition et tu as ta main en main et puis voilà. Donc, il y a une histoire avec la réserve qu'on ne connaît pas encore. Ensuite, en F, on a la capacité. Ok, vous pouvez retourner. Attends, c'est quoi ? Parce que ce n'est pas pareil. Les personnages ont des statistiques. En H, ok, F. G. F. G. H. I. Ok, il n'y a pas la même image en face. Alors, donc on était à F, capacité, les règles spéciales de la carte. Ils ont écrit T les règles. T les règles. T les règles. Alors, donc F, on a quoi ? Tu peux retourner un sort de ta réserve jusque dans ta main. Ok. En H, les fameuses statistiques qui sont ici. Donc, c'est une 4-3-3 qui correspond aux trois types de régions. Donc, lui, il a quatre en forêt, trois en montagne et trois en eau. Alors, à quoi ça correspond exactement en jeu ? On ne le sait pas encore, mais au moins, on sait que c'est forêt, montagne et eau et ce sont ses caractéristiques. Coup en mana dans la main, coup en mana de la réserve, type de carte, nom de la carte, effet de la carte. Ok. Les cartes ont divers effets appelés déclencheurs en fonction de l'endroit depuis lequel elles sont jouées. Ce déclencheur, donc quand c'est une flèche, ok, ce déclencheur s'active quel que soit l'endroit depuis lequel la carte est jouée. Quand c'est une main, ça s'active quand c'est joué depuis la main et quand c'est un téléphone qui sonne, je ne sais pas qui vibre, ce déclencheur s'active lorsque la carte est jouée depuis la réserve. Ok. Donc là, par exemple, son truc, vous pouvez retourner un spell de votre réserve dans votre main, c'est uniquement si tu la joues depuis la main. Et sinon, il y a les trois types de trigger. Ok, tout va bien jusque là. Main de départ. Est-ce que tout le monde arrive à suivre ? Bon, normalement, ce n'est pas trop compliqué pour le moment, mais on ne sait jamais si vous avez... Si voilà. Donc, main de départ. Piochez six cartes dans votre deck, puis choisissez trois d'entre elles et placez-les dans votre zone de mana. Ok. Tu as très bien résumé. Je fais juste lire le truc pour le moment. C'est gentil, merci. Pas vraiment, car je suis arrivé en cours. Oh là là ! Bah, bravo. Tu veux que je recommence tout ? Bon, en tout cas, la main de départ. Piochez six cartes dans votre deck. Ici, on pioche six cartes. Puis choisissez trois d'entre elles et placez-les dans votre zone de mana. Donc, la zone de mana ici, on en met trois. Ok. Face cachée et redressée. Parce qu'il y a deux types. Il y a ready or exhausted. Donc, redressée ou épuisée en français. Redressée, épuisée. Donc, tu places trois cartes dans ta zone de mana en ready, en redressée. Mais l'adversaire, on ne sait pas ce que c'est. Les trois autres cartes constituent votre main de départ. Ok. Les cartes dans votre zone de mana sont toujours face cachée et sont appelées orbes de mana. Chaque orbe de mana vous donne un mana lorsque vous l'épuisez. Redressez toutes vos orbes de mana pendant la phase matin. Une carte face cachée dans votre zone de mana y reste jusqu'à la fin de la partie. D'accord. Donc, la carte qui est dedans, elle est dedans. C'est un mana point. Tu l'engages pour utiliser le mana et quand c'est la phase matin, on ne connaît pas trop les phases encore, tu la redresses et tu pourras récupérer du mana derrière. Ok. Jusque-là, tout va bien. Donc, ils ont fait un bon système pour le mana. Ce n'est pas dépendant de devoir piocher du mana. Tu choisis toi-même tout comme un système de pitch à la Flesh and Blood qui te permet de changer une de tes cartes en mana. Là, sauf que c'est beaucoup plus simple du coup. Tu as ta six cartes, tu en mets trois, c'est du mana point et puis voilà. Ok. Hop. Ensuite, on arrive à un jour d'exploration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de bout ? Une partie d'Altered se joue en plusieurs tours appelées jours. Chaque jour est composé de cinq phases. Matin, midi, après-midi, crépuscule et nuit. Est-ce qu'on mange à chaque phase ? Ça fait cinq repas, c'est juste, mais ça passe. Donc, cinq phases. Matin, midi, après-midi, crépuscule et nuit. Phase 1, c'est le matin. S'il s'agit du premier jour, de la partie, passez directement à la phase suivante, midi. Voilà. Donc, quand vous commencez une partie, vous ne commencez pas le matin parce qu'Altered, il considère que non, c'est bon, on va commencer à midi, on fait la grasse mat pour la première journée. Voilà. Donc, placez le marqueur premier jour dans l'autre camp. Premier joueur, je me disais, je ne comprenais plus. Donc, placez le marqueur premier joueur dans l'autre camp. Ok. Redressez. Donc, c'est juste que, oui, c'est un marqueur. Je ne sais pas encore à quoi ça va correspondre. Redressez vos orbes de mana, tout va bien. Piochez deux cartes dans votre deck, très bien. En commençant par le camp possédant le marqueur premier joueur, chaque joueur se choisit de placer ou non une carte de sa main dans sa zone de mana. Ok. Donc là, attends, le premier jour par rapport au premier tour. Non, la main de départ, c'est avant. Ok, ta main de départ, c'est avant le premier jour, logiquement. Du coup, tu as déjà trois cartes dans ta zone de mana, trois cartes en main. il y a un truc que je ne piche pas. C'est que le joueur qui a le marqueur premier joueur, du coup, c'est le joueur qui joue en deuxième. Attends. Parce que du coup, ils te disent de placer le marqueur premier joueur dans l'autre camp, de redresser tes orbes de mana. Ah mais non, on commence à midi. On commence à midi. On commence à midi, le premier tour. C'est pour ça. On commence à midi. Donc oui, c'est normal. C'est bon, j'ai compris. En commençant par le composé dans le cadre du premier joueur. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième tour. Ouais, j'aurais dû commencer par midi, mais ce n'est pas grave. Donc, c'est le premier tour. Au premier tour, on commence à midi. Donc on active toutes les cartes avec un déclencheur à midi. Tous les decks de démarrage ne contiennent pas forcément de cartes avec un déclencheur à midi. Mais du coup, les cartes avec déclencheur à midi à activer, c'est uniquement des cartes posées. Parce que si c'est le premier tour, tu commences à midi. Donc si tu commences à midi, mais tu n'as aucune carte qui sont posées pour le... Ah, à moins qu'il y ait des cartes héros avec des trucs à midi. Il y a des héros qui en ont. OK. Donc c'est s'il y a un héros qui en a, celui qu'on a, n'en a pas. Donc en gros, la phase midi du premier tour ne se sert uniquement que si un des héros a un déclencheur à midi. OK. Phase 3 après midi. En commençant par celui qui détient le marqueur premier joueur, les deux camps jouent chacun leur tour une carte à la fois. OK. Dans Altered, un tour égale une carte. Dès qu'une carte a été jouée, l'autre joueur commence son tour et la partie continue ainsi jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, une journée peut avoir plusieurs tours. Enfin, une... Enfin, s'il y a... S'il y a deux... S'il y a deux cartes qui sont jouées, si moi je joue une carte et que mon adversaire joue une carte, la journée aura duré deux tours. On est d'accord. Jusque-là, vu qu'ils ont dit un tour égale une carte et chacun leur tour. donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. OK. Structure d'un tour. Effectuez autant d'actions rapides que vous le souhaitez. Ensuite, jouez une carte ou passer. OK. Il faut faire les actions rapides avant... Il faut faire les actions rapides avant de jouer sa carte ou de passer. Action rapide. Avant de jouer une carte, vous pouvez effectuer autant d'actions rapides que vous le souhaitez. Vous pouvez effectuer une ou plusieurs actions rapides avant de choisir de passer. Il y a deux types d'actions rapides. Les capacités d'épuisement. Elles sont représentées sur certaines cartes permanentes et héros ou héroïnes. Épuisez la carte pour activer son effet. Donc en fait, c'est l'engager. Si j'ai bien compris. Vu qu'on revient sur le Exhausted qui est ici, qui est donc épuisé. Donc c'est engagé. Voilà. C'est le jeu qui réinvente tous les termes. Capacité de soutien. La capacité de soutien d'une carte peut être utilisée uniquement si elle se trouve dans votre réserve. OK. Pour l'activer, défausser X la carte depuis votre réserve voire la réserve. Pour l'activer, défausser X la carte. En anglais. A carte de supportabilité est uniquement utilisable si elle se trouve dans votre réserve. Pour activer, discarde X la carte. Donc c'est juste pour représenter la carte, le X. Tu discardes la carte. Oui, ça doit être ça. Ils n'ont pas le choix de réinventer parce que Magic lance des procès. On n'a pas le droit de dire engager la carte. L'icône, c'est juste pour représenter l'action. Ah ! C'est l'action défaussée. Le X, c'est comment il représente l'action défaussée. C'est l'icône discarde sur le jeu. OK. OK. Voilà. C'était ça qui me manquait. Très bien. OK. La partie continue. Par contre, ça n'a pas été dit. Moi, je vais le voir après. C'est marqué après. Je ne vais pas vendre. Je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand tu joues une carte, pour jouer une carte, vous devez épuiser le nombre d'ordres de mana correspondant à son coup. Jusque là, normal. Merci. Abition d'Argonis pour les 37 mois. Et bim, 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 bim. Merci beaucoup. Donc, jouer un personnage. Lorsque vous jouez un personnage, vous décidez dans quelle expédition le placer. Héros ou compagnons. OK. Jouer les deux expéditions, ça correspond donc à ça. OK. Expédition héros, expédition compagnons. D'accord. Je commence à voir le truc. En effet, ça a l'air sympa. Jouer une carte de la réserve, voir la réserve. Jouer une carte spell, sort ou repère, voilà, c'est ça. Voir autre type de carte. On verra plus tard. Passer. Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas jouer de carte, vous pouvez terminer votre tour en passant. Vous ne pourrez alors plus jouer de tour jusqu'à la prochaine après-midi. Quand vous passez, l'adversaire peut continuer à jouer des tours. Une fois qu'il ou elle a également passé, la phase crépuscule commence. Donc, une fois que tu as passé, tu ne peux plus dire tour d'après, si tu as joué ça, je joue ça. Ce n'est plus possible. C'est juste ton adversaire qui va enchaîner les tours. Donc, action rapide, puis jouer une carte ou passer, action rapide, puis jouer une carte ou passer. S'il passe, ça finit le tour et on attaque le crépuscule. OK. Du coup, on arrive à la phase 4. Le crépuscule. Hop. Donc, le crépuscule. Pendant la phase crépuscule, les deux camps comparent les statistiques des personnages en jeu pour déterminer quels marqueurs expédition peuvent avancer. OK. En commençant par une expédition, héros ou compagnons, effectuer les étapes suivantes. C'est là que ça commence à être Kamoulox un peu. Vérifier. Donc, A. Vérifier tous les types de la région dans laquelle se trouve actuellement votre marqueur expédition. Il manque un truc. Il manque un truc. Il manque un truc quelque part. Parce que si on va dans la région, à la base, on a les trois régions qui sont face cachée. OK. Là, ça parle de faire avancer les marqueurs expédition. comment, il y a un moment, il faut retourner la carte. C'est à quelle étape que tu retournes ces cartes-là ? Non, non, mais... Ah, pour le moment, on n'est pas encore sur retourner les cartes. Pour le moment, on est sur les stats. Non, oui, ça, il faut le voir comme une carte région. Ça, c'est la première région, c'est ça ? J'imagine. Oui, OK. Pour chaque type de région, additionnez les statistiques des personnages de cette expédition. Donc, par exemple, vu que là, vu que là, il y a les trois régions, tu additionnes... Je ne sais pas si c'est lui. Là, tu arrives à 1, plus 3, plus 3. Il y a un exemple sur le machin. On va peut-être lire l'exemple, ce sera plus simple. Je vais déjà finir pour le crépuscule. Si au moins un de vos totaux pour les types de régions où se trouve votre expédition est strictement supérieur à celui de votre adversaire, votre marqueur expédition avance. Sinon, votre expédition reste en place. OK. Donc, OK. Ça a l'air simple. C'est... Tu as des cartes qui sont posées dans la région en question. Dans expédition, juste en dessous, tu as des cartes qui sont posées. Elles ont des valeurs parce que l'important, c'est les valeurs. Elles ont plein de valeurs comme ça. Tu les additionnes en fonction de ça. Tu compares à l'adversaire. Celui qui a le plus fort avance à la région d'après. Du coup, l'adversaire, il a un tour de retard et il pourra avancer au tour d'après parce que logiquement, toi, tu n'as plus de cartes. Tu n'as plus de cartes. Comment ça s'appelle ? C'est ça ? Donc là, en effet, il y a les trois symboles. Ici, il y a 3, 3, 3. Donc, il a une valeur de 9. Ici, il y a 1, 3, 3, 1, 1, 1. Donc, 2, 4, 4. Il a une valeur de 10. Donc, c'est... Et là, il va avancer sur la région d'après. Mike se retrouve avec son expédition qui est sur ici. Et du coup, sauf si elle a... Ah ben non, il ne la pourra pas. Non, il ne la pourra jamais bloquer. Non, ce n'est pas ça. Tu compares chaque type de région entre elles. Attends, tu additionnes en gardant les éléments séparés. Ah ! Attends, c'est ça que je n'ai pas suivi. Vérifiez le type de région dans laquelle se trouve actuellement votre marque de expédition. Pour chaque type de région, additionnez les statistiques des personnages de cette expédition. Si au moins un de vos totaux pour les types de régions où se trouve votre expédition est strictement supérieure à celui de l'adversaire, votre marque... Ah ! Oui, j'avais oublié ça. C'est si au moins un de vos totaux. Donc là... Attends, pourquoi Pierre... Enfin, pourquoi Mike, il n'avance pas du coup ? Parce que Mike, il a une région... Attends. Pourquoi on est d'accord que Mike, Mike, il est plus fort en forêt ? Ah, Mike, il avance aussi. Ok. Mais elle n'est pas bien l'image du coup parce qu'il ne nous montre pas que Mike, il avance. Attends, on va lire le texte. Alors, les marqueurs expédition de Pierre, Mike en anglais, se trouvent sur une carte avec les trois types de régions, forêt, montagne, eau. Pour avancer, le total d'expédition de Pierre-Mike doit être supérieur à celui de Noemi Ella dans au moins un de ces types. Comme son total d'expédition dans forêt est supérieur au total d'expédition de Noemi Ella, dans forêt, le marqueur expédition de Pierre avance. Le marqueur expédition héros de Noemi Ella se trouve sur une carte avec le type de région forêt... Ah, mais c'est qu'ils ne sont pas sur le même truc à la base. Forêt et eau. Pour avancer, le total d'expédition de Noemi doit être supérieur à celui de Pierre au moins sur un de ces types. Ok, 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 d'accord. C'est parce qu'ils ne commencent pas au même endroit, ils n'ont pas montré le mouvement, je crois qu'ils montraient le mouvement. Comme son total d'expédition dans eau est supérieur au total d'expédition de Pierre dans eau, le marqueur expédition de Noemi avance. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mike avance, il gagne en plante, c'est ça. En fait, là, il faut voir qu'ils sont tous les deux à cet endroit-là. Ici, il y a ces trois icônes. Donc là, si on ne voit que Mike, il faut que Mike gagne sur un de ces trois-là, il gagne en forêt, donc il va pouvoir avancer. Et là, elle est déjà au niveau 2, par contre, elle peut utiliser que plante et eau. On voit qu'elle perd en plante, mais qu'elle gagne en eau. Vu qu'elle a gagné en eau, elle va aussi pouvoir avancer son token sur la région d'après. Ok, 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 cool. Vous me dites si je me plante, mais bon, là, ça a l'air d'être limpide. Ok. Votre total doit être supérieur à 0 pour pouvoir avancer. Chaque expédition ne peut avancer qu'une fois par phase crépuscule. Lorsqu'une expédition se déplace sur une carte tumulte face cachée, retournez-la face visible. Vous comparez toujours votre expédition héros avec l'expédition héros de votre adversaire, même si les deux marqueurs ne se trouvent pas dans la même région. Il en va de même pour les expéditions compagnons. Ok, simple. Ok, ok, ça va. Chacune des trois cartes tumulte comporte deux régions que vous devez traverser. En effet. Là, on a machin, machin. Et est-ce que ça fait toujours un total des trois ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes régions qui existent ou il n'y a que ces trois-là qui existent toujours ? Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? Ou non, c'est toujours ces trois-là ? Que ces trois-là ? C'est dommage ça, non ? Mais du coup, quand tu mélanges, il faut à la fois mélanger comme ça, mais comme ça aussi. Parce que sinon, tu sais que si tu connais le sens, tu sais que ce sera toujours celle-là avant celle-là, non ? Donc, il faut mélanger aussi dans l'autre sens. Hop. Oui ? OK. J'aurais trouvé ça plus cool qu'il y ait plus de régions. J'ai peur du côté très redondant du truc. Je ne sais pas. Mais peut-être que, encore une fois, je n'ai pas joué, donc peut-être que je me fais des idées. Hop. En gros, tu jettes les cartes en l'air pour les mélanger. Ça n'a pas l'air pratique, ça, quand même. Tu mets les cartes dans une machine qui tire les boules de loterie. Oui. OK. Le système est très sympa. Il y a juste ça, pour le moment, qui ne m'a pas convaincu. Mais sinon, le reste est très sympa. Très, très sympa. Il n'y a pas d'autres combinaisons d'éléments possibles ? Oui, mais je m'attendais, justement, je ne m'attendais pas que ce soit toujours du 2-1. Mais peut-être que ça ferait trop de variances, ça ferait trop de... C'est pour éviter un rôle full plan. Oui, je me doute de pourquoi c'est là. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas voulu plus d'éléments ou plus... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. En fait, non. Je trouve que c'est très bien comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour un truc à retourner qui fait de l'aléatoire, c'est une composante à range du jeu, je trouve qu'elle est très faiblement à range quand même. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, c'est ça. Pourquoi pas ? Voilà. Hop. Tout cas. Ensuite, continuons. Continuons, continuons. On en est à la phase 5, la nuit. On a fini la phase crépuscule ? Oui. Procéder ensuite de la même manière pour l'expédition restante, héros ou compagnons. En commençant par une expédition, héros ou compagnons. OK. Donc, ça n'a pas d'importance apparemment si on commence par héros ou compagnons. Ça veut dire qu'il n'y a jamais d'effet. Ça veut dire qu'il n'existe aucun effet qui affectera tes héros si tu avances avec tes compagnons et inversement. Donc, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour ne pas trop pouvoir anticiper les jours suivants, mais ce n'est pas si important l'arranger des lieux. OK. Alors, phase 5, la nuit. Repos. Envoyez tous les personnages de vos expéditions dans votre réserve. S'ils sont fugaces, défaussez-les à la place, voire la réserve. OK. Donc, ça on verra après. Donc, envoyez tous les personnages de vos expéditions dans votre réserve. Intéressant. Donc, il y a un cas où ils sont fugaces, ils ne vont pas dans la réserve. Donc, la réserve, c'est des personnages d'expédition. OK. Nettoyage. Si vous avez trois cartes ou plus dans votre réserve, vous devez défausser l'excédent pour ne conserver que deux cartes. Faites de même pour votre repère voire autre type de cartes. Alors, ils disent que vous devez défausser. Mais est-ce que du coup, ça déclenche les effets de défausse depuis la réserve ? J'imagine que oui. Donc, tu dois conserver que deux cartes dans ta réserve. Et si tu as une carte, non, c'est une action. Non. OK. Non. Et merci encore un viewer pour les 39 mois. Et bim. Donc, non. Ça n'a rien à voir. Faites de même pour vos repères voire autre type de cartes. OK. Attends, fais voir un truc. Regarde de l'autre côté. Mais les repères, on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment. Parce qu'il dit de faire la même chose pour les repères. Alors, attends. Non, pour le moment, on ne sait pas ce que c'est les repères encore. Il a dit ce que c'était. Ça arrive, les repères. Ça fait. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On peut, d'ailleurs, on n'a pas trop regardé vite fait, retourner sur la phase 1 le matin. C'est où ? C'est là. Vu que du coup, on était au premier tour. Donc, le matin, tu changes le marqueur, tu donnes le marqueur le first player marqueur, tu remets tes orbes de mana, tu pioches deux cartes de ton deck et en commençant, je vais regarder en français, en commençant par le camp possédant le marqueur premier joueur, chaque joueur se choisit de placer ou non une carte de sa main dans sa zone de mana. OK. Donc, tu peux décider de garder les deux cartes pour les jouer ou d'augmenter ton mana. Mais une carte maximum, apparemment. OK. OK, OK. Donc, on en était où ? On en était ici. La réserve. La réserve. La réserve est une zone face visible qui constitue une deuxième main. Jouez une carte depuis la réserve. Les cartes de la réserve peuvent être jouées comme si elles étaient dans votre main. À deux différences près. Vous devez payer leur coup de réserve au lieu de leur coup de main. OK. Une carte jouée depuis la réserve gagne Fugas sauf si c'est impermanent. OK. Fugas. Si une carte Fugas devait être normalement envoyée dans la réserve, défaussez-la à la place. Pour les personnages, placez un marqueur Fugas sur le personnage pour vous rappeler de le défausser lorsqu'il sera envoyé dans la réserve. OK. Les cartes dans la réserve ne sont pas contrôlées. Leur capacité ne s'applique pas et elles ne peuvent pas être affectées par une capacité qui ne mentionne pas spécifiquement la réserve. Une carte portant la mention Défausser le personnage ciblé ne peut pas cibler un personnage dans la réserve. mais une carte portant la motion Défausser la carte ciblée dans une réserve le peut. Très bien. OK. Jusque-là, ça va, je pense. Hop. C'est un peu comme une limite de main. Tu ne fais pas les effets de carte dont tu dois te débarrasser. OK. Vous incarnez un héros ou une héroïne. Donc héros-héroïne. Un héros ou une héroïne qui fait équipe avec son compagnon appartenant à une faction spécifique et possédant une capacité unique. Ce personnage hors du commun détermine votre stratégie et l'utilisation judicieuse de sa capacité est essentielle pour gagner. Les sorts. Lorsque vous jouez un sort, résolvez tous les effets de la carte puis envoyez-la immédiatement dans votre réserve. Si vous jouez un sort depuis votre réserve, il gagne Fugas. Défausser le une fois que vous avez résolu ses effets. OK. Permanent. Lorsque vous jouez... Donc c'est les repères, les permanents apparemment. Lorsque vous jouez un repère, placez-le directement dans votre zone de repère. OK. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a un repère ? Permanent. Landmark. Par exemple, on a ça. Brassbug Hive. Donc ça, c'est quand tu joues la carte, c'est ça ? Directement. Qu'importe d'où tu la joues. Crée un Brassbug de 2-2-2 Token in Target Expedition. OK. Donc tu crées un Token Robot 2-2-2-2 dans l'expédition ciblée. At noon, tu crées un Brassbug 2-2-2 Robert Token in Target Expedition. OK. Tous les tours, du coup ? Bon, après, elles coûtent assez cher. 5-5. Et attends. Quand est-ce qu'elle passe ? Une fois qu'elle est dans tes repères, elle y reste... À moins qu'il y ait une action spécifique, elle y reste tout le temps ? Tous les tours à midi. Oui. OK. À moins qu'il y ait un... D'accord. OK. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a une jolie, comme vous pouvez voir la différence. Full Art. Pas Full Art. Ah non, c'est la version... C'est la version commune et là, c'est bleu. Donc, c'est la version... J'espère que j'ai tout bien scanné. Je pense que oui. Bon, après, c'est un deck de base, donc on s'en fout. Elle est où ? Non, je l'ai perdue. Hop. Donc, on a le... Il faut que je prenne l'habitude de mettre mon doigt comme ça. Ah, on a une ligne en plus. Comme vous pouvez voir, ça, c'est la version commune. Et en fait, les cartes ont une autre version. Une version rare. Donc, ces versions-là sont fixes. Et vous aurez une version unique qui, elle, sera vraiment unique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début du jeu, mais les cartes uniques dans ce jeu sont uniques. Si vous avez une carte unique, et vous en aurez plein, si vous avez des boosters, vous aurez des cartes uniques. Quelqu'un d'autre n'aura pas votre carte. C'est une variation de la carte qui est là, par exemple. Je ne sais pas si elle existe en unique, celle-là, mais imaginons la version unique de cette carte. Elle va avoir une variation. Donc, un truc en plus, par exemple, mais avec des stats en moins ou des machins comme ça, ça peut, voilà. Personne dans le monde ne peut avoir exactement la même. Exactement. Toutes les cartes ont des uniques. D'accord. Bon, ben, toutes les cartes ont des uniques. Là, déjà, entre la version commune et la version rare, vous voyez que la version commune coûte 5 mana, que ce soit dans la main ou dans la réserve. et celle-là coûte 6 mana. Les deux créent les tokens. La différence, c'est que quand un robot rejoint votre expédition, il gagne un boost. Donc, les boosts, on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment, mais ça doit être un plus un, soit dans une stat, soit dans les trois stats, soit je ne sais pas. Ça doit être quelque chose comme ça. Ok, ok. Intéressant. C'est cool que les différences soient en jaune. Bon, c'est cool. Très, très bien. Fin de la partie. Le premier camp qui parvient à réunir son expédition héros et son expédition compagnons dans la même région gagne la partie. Ah, ça, c'est intéressant. Attends, je viens de comprendre quelque chose. Dans la même région. Ça ne veut pas dire que ça doit être une région au centre. Ça veut dire que potentiellement, tu peux gagner la partie avec ton héros qui a avancé tout au bout et ton compagnon qui a avancé d'une case. Ou alors, pourquoi pas, est-ce que tu peux théoriquement gagner la partie en avançant que ton héros et que du coup, ton héros finisse sur la case région de ton compagnon ? Tu peux ? Est-ce que théoriquement, tu peux ou tu ne peux pas ? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Ok. En cas d'égalité, si les marqueurs des deux camps se rejoignent pendant la même phase crépuscule, vérifie d'abord si l'un d'eux a avancé plus que nécessaire pour gagner la partie. Si c'est le cas pour l'un et non pour l'autre, celui qui l'a fait gagne la partie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vérifiez d'abord si l'un d'eux a avancé plus que nécessaire pour gagner la partie. Exemple, les expéditions de Noémie et Pierre sont toutes les deux sur des régions adjacentes. Ok. Pendant le crépuscule, les deux expéditions de Noémie avancent tandis que seule l'expédition compagnon de Pierre avance. Noémie a avancé plus que nécessaire et gagne donc la partie. Pendant le crépuscule, les deux expéditions de Noémie avancent tandis que seule l'expédition compagnon de Pierre avance. Mais du coup, voilà, c'est ça. C'est exact. Ma foulasse a résumé ce que je voulais dire. Se croiser, on doit finir sur le même truc mais en fait, tu gagnes encore plus quand ce n'est pas le cas. Le but, c'est de se rejoindre mais finalement, se louper, c'est encore plus fort. Voilà. Est-ce que c'est bien ça ? En cas d'égalité, c'est mieux de se louper que de se rejoindre. Genre, toi, tu es sorti de chez toi faire des courses, tu as pris l'ascenseur et l'autre, il a pris l'escalier et il finit chez toi. Toi, tu finis en bas au magasin et lui, il est chez toi. Vous n'êtes pas croisé mais vous avez gagné du coup. Je pense que c'est ça. Ok, donc là, on est bon. Hop. Oui, ça signifie que tu as de la marge. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans le contraire, il faudra jouer un jour supplémentaire dans l'arène pour les départager. L'arène se trouve au dos de la carte région compagnon. Posez-la au centre de la table et placez les marqueurs expédition des deux camps. Donc l'arène. L'arène, c'est ça. Et on place tous les marqueurs. Donc ça, c'est en cas d'égalité sans personne qui se croise. Donc qu'est-ce qu'il se passe une fois qu'on a fait ça ? Alors, puis-je jouer un jour normalement avec les règles supplémentaires suivantes. Les capacités des cartes qui font avancer et en reculer les expéditions n'ont aucun effet. Au crépuscule pour chaque type de région dans l'arène, additionnez les statistiques totales de vos personnages dans vos deux expéditions. Comparez les trois types avec votre adversaire. Celui ou celle qui remporte le plus grand nombre de types gagne la partie. Ok. Dans le cas peu probable où les deux camps sont à égalité dans les trois types ou l'emporte chacun dans un type et sont à égalité dans le troisième, recommencez un nouveau jour dans l'arène. Alors, j'ai tout compris sauf un truc. Au crépuscule pour chaque type de région dans l'arène, additionnez les... Ah oui, non, c'est tout. Ok, non, il n'y a rien de très compliqué. Ok. Ok, ok. Ça va finir l'ancé des vins. Règle supplémentaire, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a des règles supplémentaires. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit sur les règles supplémentaires ? J'essaye de... Ah, je peux pas aller plus bas. Capacité des cartes. Si les capacités d'une carte contredisent les règles normales du jeu, suivez ce qui est écrit sur la carte. Donc, la carte a toujours raison. Cibler. Les capacités des cartes peuvent cibler uniquement les cartes contrôlées. Les personnages qui sont dans une expédition ou les repères qui se trouvent dans la zone des repères sont contrôlés. Ok. Attends. Les capacités des cartes peuvent cibler uniquement les cartes contrôlées. Les personnages qui sont dans une expédition ou les repères qui se trouvent dans la zone des repères sont contrôlées. Les cartes dans la réserve ne sont pas contrôlées et ne peuvent être ciblées que par une capacité qui mentionne expliquement la réserve. Ça, ok. Donc, on est d'accord. Par contre, contrôler, ce n'est pas forcément contrôler par toi. Ça peut être contrôler par l'adversaire. J'imagine que oui. Il faut être sûr. Vous n'avez plus de cartes dans votre deck. Si votre deck est vide et que vous devez piocher une ou plusieurs cartes, mélangez votre défaut, ce qui devient alors votre nouveau deck. Ensuite, piochez le nombre de cartes nécessaires. Donc, il n'y a pas de mort par le deck qui évite. Si vous jouez un permanent depuis la réserve, utilisez son coup de réserve pour le jouer. Il ne gagne pas fugace. Par contre, si tu joues un permanent depuis la réserve, il va dans ta zone de permanent. Si ton permanent est dans la réserve et que tu payes son coup, il va dans la zone repère. Oui, ok. Information supplémentaire. à midi, au crépuscule, la nuit. Ces capacités se déclenchent au début de leur phase respective. Le camp détenant le marqueur premier joueur les déclenche en premier et les résout dans l'ordre de son choix. Carte jeton. Les jetons sont des personnages qui ne sont pas inclus dans votre deck mais qui sont créés par d'autres cartes. Lorsqu'un jeton quitte les expéditions, il est toujours instantanément retiré du jeu même si une carte vous dit d'en faire autre chose. Alors, là, je ne suis pas d'accord. Ils ont dit que c'était la carte qui avait raison. Si la carte, elle me dit d'en faire autre chose, ça contredit les règles. Mais du coup, la première aide, elle dit, c'est la carte qui a raison. Bref. Mais bon, c'est juste qu'à mon avis, c'est pour dire les cartes qui ne précisent pas que c'est un token. Et merci à Wolfie pour les 4 mois. Et bim. Donc, lorsqu'un jeton quitte les expéditions, il est toujours instantanément retiré du jeu même si une carte vous dit d'en faire autre chose. Camulox. Si les cartes se contredisent, on n'est pas rendu. Ouais. Donc, quand il quitte les expéditions, il est retiré du jeu, il ne va pas dans la défausse. Mais c'est le même si une carte vous dit d'en faire autre chose. Si je joue une carte qui fait que c'est marqué la prochaine carte qui sort de votre expédition est remise dans l'expédition, par exemple. En fait, c'est un jeton, c'est marqué dans les règles que ça ne marche pas et que donc le jeton sera défaussé. Sauf que c'est bien marqué que si la capacité d'une carte contredis les règles normales du jeu, tu suis ce qui est écrit sur la carte. Donc là, je suis dans un vortex infini. Je suis... Je suis... Voilà. Il faut que ce soit précisé token. Ouais. Mais bon. Tu ne peux pas bounce un jeton dans ta main, par exemple. Voilà. Non, non, mais je comprends ce qu'ils ont voulu dire. C'est juste que techniquement, en tout cas, dans la version française, je n'ai pas lu là sur l'anglaise, c'est... Tu peux pinailler. Tu peux pinailler. OK. Hop. Les jetons, c'est particulier, ce n'est pas une carte. Ah. Est-ce qu'il y a un truc qui dit que les jetons ne sont pas des cartes ? Il dit explicitement le jeton n'est pas une carte. On dirait les règles de Warhammer, toujours besoin de Nerata. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des marqueurs. Utilisez ces marqueurs pour gagner un boost. Utilisez ce marqueur lorsqu'un personnage gagne ancré. Utilisez ce marqueur lorsqu'un personnage gagne endormi. Capacité de soutien action rapide. Alors, une capacité de soutien se déclenche uniquement lorsque vous défaussez la carte lors d'une action rapide. Alors, une capacité de soutien se déclenche uniquement lorsque vous défaussez la carte lors d'une action rapide. Elle ne se déclenche pas si la carte est défaussée pour une autre raison, comme par exemple si vous avez trop de cartes dans votre réserve pendant la nuit les cartes utilisent je pour désigner elles-mêmes, par exemple je gagne deux boosts, signifie cette carte gagne deux boosts construction de deck, c'est là que c'est intéressant je me souviens déjà plus pour les actions rapides j'ai déjà oublié actions rapides c'est où déjà l'ordre, comment ça se passe mais bon, ça c'est en jouant que tu intègres en deux parties, t'as tout intégré je pense alors, après avoir découvert les decks de démarrage la prochaine étape de votre aventure Altered est de construire votre propre deck, votre deck doit inclure exactement une carte héros ou héroïne et un minimum de 39 cartes de la même faction, ça fait un deck de 40 vous devez également respecter ces règles, pas plus de 3 exemplaires d'une carte portant le même nom quelle que soit sa rareté alors, il faut avoir quelque chose donc, les cartes rares et communes ont le même nom ok, quelle que soit sa rareté donc par exemple, tu pourrais avoir deux communes, une rare trois communes, trois rares une commune, une rare, une unique voilà mais, dans le deck, vous n'avez pas le droit à plus de 15 cartes rares et vous n'avez pas le droit à plus de 3 cartes uniques c'est intéressant mais ça me fait me poser des questions les cartes uniques, c'est un truc qui rend le jeu unique mais quand t'as 3 cartes dans ton deck uniques qui seront pas, donc logiquement 3 fois la même carte ça veut dire que c'est des éléments sur lesquels tu peux pas compter donc, les cartes uniques, c'est juste si tu tombes dessus, t'es content ça fait un bonus, quoi c'est cool si tu tombes sur l'unique mais en fait, tu comptes pas du tout dessus parce que si tu devais compter dessus bah, c'est absolument pas après, les decks sont pas énormes, c'est vrai les decks sont pas énormes pas plus de 15 cartes rares donc ça veut dire que tu finis au minimum avec moins 18, ça fait 29 29 bah qu'est-ce que j'étais en train de faire ? je ne sais plus ce que je fais non 39 moins 18, c'est ça que je voulais faire donc 21 21 cartes communes 15 cartes rares et 3 cartes uniques lorsque vous construisez votre deck assurez-vous mais seulement mais tu pourrais avoir 39 communes si tu veux t'es pas obligé de mettre des uniques par exemple dans les decks de base il n'y a pas d'uniques et puis voilà alors lorsque vous construisez votre deck assurez-vous d'avoir suffisamment de cartes qui coûtent entre 1 et 3 mana afin de ne pas être trop prendre de retard pendant les premiers jours de la partie bon ça c'est les manaqueurs c'est normal consultez l'application Altered pour retrouver plein d'astuces sur la construction de deck ok bon bah c'était pas mal c'était pas mal on a plutôt bien compris les cartes il y a juste un truc dont je ne me souviens plus donc les quick actions c'est les exhaust abilities et les support abilities les support abilities c'est quand c'est dans ta réserve et les exhaust abilities c'est quand tu as tu dois retourner ok enfin tu dois engager une carte ok donc là ce qui nous manque c'est mais ça doit être sur les cartes ce qui nous manque c'est l'autofocus il est là donc là on a les différentes phases ah je voulais l'explication de ça on n'a pas non on n'a pas donc fleeting on a compris ancré et asleep ça on n'a pas on ne sait pas on ne sait pas ce que ça fait pour le moment hop donc il va falloir aller trouver ce que ça fait je ne sais où et après on va pouvoir commencer à regarder un deck déjà voir un petit peu et après on va ouvrir une boîte de booster donc Sierra et Hotball le but ce sera donc de faire se rejoindre Sierra à gauche et Hotball à droite quand vous jouez un permanent avec un coup dans la main de 3 ou plus vous pouvez m'exhauster donc on peut l'engager vous pouvez m'engager pour créer un token 2 de 2 dans l'expédition ciblée d'ailleurs est-ce qu'on est d'accord que joyeux anniversaire à toutes les personnes dont c'est l'anniversaire est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on peut je ne sais pas s'il y a un gameplay autour mais est-ce que ça ça nous permet de créer un token dans l'expédition de l'adversaire de l'adversaire est-ce qu'on peut surtout imagine le mec qui te joue 15 unique non pourquoi on ne peut pas pourquoi on ne peut pas je ne crois pas mais coucou scale de renam peut-être qu'on peut pourquoi on ne pourrait pas là vous ne m'avez rien à montrer qui dit qu'on ne peut pas c'est juste que ça n'a aucun intérêt sur le jeu pour le moment mais c'est vrai que tu pourrais logiquement il n'y a rien qui ferait que tu aurais un sort à jouer derrière qui dépend du nombre de tokens en face ou alors carrément tu tombes sur un deck qui dit cet effet ne fonctionne que si vous n'avez pas de tokens par exemple en face tu te trouves sur un truc c'est tu vois il a si vous avez 0 tokens il se passe ça tu lui crées un token pour potentiellement pas qu'il ait cet effet ou je ne sais pas quoi avec l'ensemble des cartes actuelles ça ne sert à rien voilà on peut mais si tu joues contre quelqu'un tu vois qu'il galère vraiment et qu'il met plein de bonne volonté et ça te fait mal au coeur que tu es en train de l'écraser tu lui crées un petit token pour lui dire tiens c'est pourtant tout courageux voilà tu peux faire ça bref ok c'était la question pour savoir donc ensuite on a Kélan élémental donc c'est un personnage un élément par terre donc il y a un en forêt trois en montagne trois en eau et là il a un effet uniquement si tu la joues de la main donc il a deux en coup de main deux en coup de réserve mettez une carte de votre main dans la réserve ok ne t'inquiète pas c'est pourtant bien et merci TomTom merci beaucoup j'ai lu quelque part je cherche qu'est-ce que tu as lu quelque part 40 cartes c'est le minimum rien n'empêche d'avoir un deck de 200 cartes si la limite c'est 60 ah vous savez pas s'il y a une limite ou s'il n'y a pas de limite ok ok donc on voit qu'on peut mettre trois exemplaires de la carte là on a trois cartes communes hop ensuite on a un axiom salvager qui coûte un depuis attend rafraîchissez moi la mémoire je la joue je paye un elle est dans expédition je sais plus quelle phase elle passe dans la réserve une fois qu'elle est dans la réserve si je paye deux c'est pour la remettre dans l'expédition pourquoi pourquoi je paye deux déjà depuis la réserve je cherchais où est-ce que c'est ça où est-ce que j'ai eu la limite de la taille d'un deck ouais oui ok donc là on a ça c'est uniquement depuis la réserve resupply mettez la carte du dessus de votre deck dans la réserve ok donc là attends ça c'est quand tu la joues depuis la réserve donc ça on est d'accord c'est quand je paye deux quand je paye deux quand je l'ai joué j'ai payé un tour d'après elle passe dans la réserve je paye deux ça me fait l'effet du resupply donc je la remets en payant deux je la remets dans l'expédition et en plus je mets la carte du dessus de mon deck dans ma réserve oui ok donc j'ai scanné tout ça ne vous inquiétez pas Amelia Earhart donc là elle fait rien elle coûte trois à jouer c'est une deux de deux et par contre à jouer depuis depuis l'expédition depuis la réserve elle ne coûtera que un donc une carte un peu chère à poser de base mais qui est très peu chère à rejouer derrière mais qui n'a pas d'effet tu y as joué j'ai vu le tutoriel je n'étais pas sûr de m'y mettre ou pas tu en penses quoi alors je suis en train en pleine découverte aujourd'hui on découvre les règles ensemble on vient de faire toute une lecture des règles en essayant de comprendre et c'est assez intéressant je vais avoir besoin de voir des parties Fondry Armorer Character Engineer donc lui il coûte trois c'est une 2-2-2 il coûtera trois à jouer la différence c'est que quand tu le joueras depuis ta réserve tu créeras un token robot 2-2-2 donc pareil c'est trois versions trois versions communes je vais essayer de prendre l'habitude parce que si je veux vous montrer les autres cartes bon là j'ai tout scanner donc on s'en fout mais comment je vais faire c'est compliqué peut-être comme ça non je pense que je vais devoir quand je l'époule faire ça ça va être compliqué je ne sais pas comment je vais ouvrir des boosters je ne sais pas hop kill and burst donc lui il a fleeting ah fleeting c'est le envoie moi dans la discard et pas dans la réserve donc choisissez un envoyer à quel moment tu choisis un after my effect resolve ah mais c'est un spell c'est un spell pardon choisissez un envoyer dans la réserve le personnage ciblé avec un coup de main de 4 ou de moins ou alors défausser le permanent ciblé avec un coup de main de 4 ou moins ok 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 oui le QR code c'est là c'est à quoi le QR code en fait une fois que tu as scanné cette carte elle t'appartient donc sur le site tu crées un compte et tu vas scanner toutes tes cartes et elles sont à toi donc si tu la perds et bah tu peux la réimprimer et lors des tournois tu peux la réimprimer autant de fois que tu veux donc si jamais tu veux pas faire de tournoi et que tu as un seul exemplaire je sais pas de cette carte là mais que tu veux faire des decks pour 3 potes et que tu veux jouer chez toi tu vas pouvoir la réimprimer tu vas pouvoir la réimprimer 9 fois ou 12 fois et par contre si t'arrives en tournoi ils vont regarder ton deck ils voient que t'en as 3 dans le deck mais que t'en as qu'une seule tes propriétaires que d'une seule carte ils vont dire non vous pouvez pas en mettre 3 dans le deck c'est un tournoi c'est officiel il faut que vous ayez vous soyez le propriétaire de 3 fois cette carte donc vous ayez scanné 3 fois la carte et tu peux aussi jouer en ligne avec tes cartes d'accord donc là on a un spell ici on a un permanent donc je gagne 3 Kellen counters à midi vous pouvez payer 1 et dépenser 1 des Kellen counters pour créer un robot token dans l'expédition ciblée un autre permanent à midi resupply mettez le donc ça c'est tous les tours une fois que c'est posé dans ton landmark dans ton repère à midi mettez la carte du dessus de votre deck dans votre réserve hop il y a quelqu'un qui veut faire de la pub pour du casino sportif je sais pas quoi j'ai pas lu en entier je sais pas ce qu'il dit mais on va le voilà alors donc le resupply you can choose when and where a quick fix will benefit donc là elle fait rien attends si il y a quelque chose en bas alors j'espère que j'en ai pas loupé des trucs comme ça parce que c'est vrai que ça attire pas l'oeil forcément directement alors là c'est une 1 qui coûte que 1 dans les deux zones c'est un personnage 0 à 1 donc des stats pas ouf mais par contre il a un truc ça c'est défaut c'est ça le prochain donc si je la défausse pensez à quel moment que je la défausse le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte 1 de moins c'est défausser depuis la réserve discarde me from the reserve to do this ah bah oui c'est marrant est-ce que peut y avoir de la défausse autrement ou c'est c'est dit tout à l'heure mais je me souviens plus uniquement réserve uniquement réserve sur celle là ou toujours la défausse la capacité défausse c'est toujours une capacité de discarde depuis la réserve uniquement ok il faut juste que j'arrive à intégrer ah on a une version rare la version rare vous le voyez déjà pour le même prix au lieu d'être une 0-1-1 c'est une 1-1-2 donc on préfère la version rare et elle a le même effet donc là la version rare est une straight upgrade on n'a absolument pas de attend il y a donc là en effet la version rare est une une upgrade il n'y a pas de il n'y a pas c'est pas un truc différent c'est pas c'est juste t'as gagné un là et un là et point ok et on a une illustration oh oui j'avais pas vu regardez ça regardez la différence d'illustration donc autant mettre que des rares dans cette version oui mais t'es limité à 15 rares dans ton deck donc il va falloir que tu choisisses et que tu te dises ok l'effet de cette rare il justifie le fait que je la mette plutôt que des communes mais il y en a d'autres où vous vous direz bah non gagner 1-1 finalement j'ai des rares qui m'intéressent plus que ça et la version 0-1-1 me suffit donc je vais utiliser mes slots de communes et puis il y a des cartes bien évidemment vous aurez les rares vous aurez peut-être deux rares et vous n'aurez aucune commune c'est possible aussi on sait pas la version rare même coup 2-2-3-2-0 mais il a une habilité de discard donc depuis la réserve activer le trigger du permanent ciblé que vous contrôlez sachant que le trigger normalement est ce que tu actives quand tu joues la carte donc ça permet de réactiver l'effet quand tu joues la carte la flèche étant ce que tu joues la carte depuis la main ou depuis la réserve je répète des trucs c'est juste pour bien intégrer et comme ça vous me dites s'il y a une bêtise quelque part là on a un personnage ingénieur 3-3 enfin 3-3-3 3 en coups 3 en machin machin chose c'est une 3-3-3 si vous contrôlez 2 ou plus de permanents de landmark de machin chose je gagne un boost ah on va savoir enfin ce que font les boosts les cartes dans votre réserve ne sont pas contrôlées un boost c'est un plus 1 plus 1 plus 1 counter enlevez-le quand elle quitte la zone d'expédition ok donc un boost c'est plus 1 plus 1 plus 1 uniquement tant que la carte reste dans la zone d'expédition ok il y a la version rare donc la version rare 3-3 c'est les mêmes stats il y a toujours ah cette fois-ci si je contrôle 2 ou plus repères machin chose permanent je sais pas quoi je gagne 2 boosts au lieu de 1 donc la version la version rare c'est une upgrade de plus 1 boost sur son effet sabotage défausser jusqu'à une carte ciblée depuis la réserve est-ce que il y a un intérêt de le faire sur ta réserve à toi est-ce qu'il y a un intérêt de volontairement faire un sabotage sur ta réserve à toi salut le coût de l'arc qui change selon la rareté c'est vrai que j'ai pas trop regardé là mais qu'est-ce qu'on a de différent il y a quoi de différent ah derrière la construction oh trop bien j'ai tellement focalisé sur les cochons que j'ai même pas vu l'arrière trop cool il y avait quoi sur là le petit alors il est pas il est plus zoomé il y a l'effet ici mieux habillé ah oui mieux habillé aussi ça c'est sympa ça c'est très très sympa et là qu'est-ce qu'on a déjà là c'est au lieu de coûter 4-3 elle coûte 3-3 sinon c'est les mêmes effets et au niveau de la carte qu'est-ce qu'il y a de différent le truc qu'il y a devant ici et ça derrière et ça aussi ici ah c'est très sympa le coût de la carte différente je prends je prends je prends donc ça on l'a vu tout à l'heure quand tu la joues tu crées un robot token dans l'expédition ciblée et à midi tu crées un token dans l'expédition ciblée ok et la version rare elle a des couleurs plus jolies le petit effet électrique ici là le petit effet sur le ventre très sympa Kélonique Générator piocher une carte alors attends c'est un permanent ça ça veut dire quand tu payes un et tu l'exhaustes tu pioches une carte à quel moment je peux le faire ça déjà c'est une quick action donc avant avant de jouer une carte ou de passer sur la phase non c'est pas midi c'est après après midi c'est ça ça c'est quick action en début d'après midi enfin en début de tour d'après midi permanent resupply if you will resupply resupply c'est mettre une carte du dessus de ton deck dans ta réserve et là elle se joue qu'importe où tu la joues vu qu'il y a la flèche si vous deviez resupply à la place révélez le les deux cartes du dessus de votre deck mettez-en une dans la réserve et défausser l'autre l'effet se déclenche obligatoirement il n'y a pas une histoire de tu la joues il y a l'effet 1 et ça c'est l'effet 2 est-ce que ça ça s'applique directement sur le premier resupply quand tu la joues ou est-ce que vu qu'il y a un ordre d'écriture il y aura toujours un resupply normal quand tu la joues avant d'avoir l'effet sur le resupply oui j'ai tout scan j'ai scan le deck vous inquiétez pas hop qu'est-ce que ça s'applique aussi pour le premier resupply ok il n'y a pas une histoire de ordre de priorité selon l'écriture lors de la première action je sais pas quoi ok 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 le frog prince puis au pire des cas même si j'ai oublié une carte dans ce deck là c'est le deck préconstruit c'est pas la mort c'est nul mais c'est pas la mort vous inquiétez pas donc là c'est une 2-2 3-0-3 et puis bon est-ce qu'on a vraiment des gens mal intentionnés qui vont vouloir scanner mes cartes potentiellement mais on va croire que non alors lui il a le proche en la défaussant donc défaussant c'est depuis la réserve le prochain permanent que vous jouez ce tour coûte un de moins ok lui c'est un transfuge il vient d'une autre faction alors comment je sais ça comment je sais que c'est un transfuge donc le prince grenouille vient d'une autre faction où est-ce que c'est marqué c'est un transfuge hors 10 la rareté en bas est F au lieu de R le tout petit F là 131 F ah donc ça aussi c'est transfuge donc Ouroboros l'éravation c'est transfuge et Frog Prince c'est transfuge ok et comment tu sais de quelle faction ça vient ça c'est juste parce que tu le sais parce qu'il y a la carte j'imagine qu'il y a la carte Frog Prince du coup qui existe en hors 10 et puis voilà j'imagine que c'est ça et ben voilà on a découvert le deck on a découvert les règles qu'est-ce que vous en pensez pour le moment je trouve ça très intéressant il faut avoir celle de base pour savoir bon maintenant on a ça on a ça à ouvrir et c'est le moment où il va falloir que je fasse hyper gaffe c'est très ouais mais en fait ça va spoiler pour moi il y a un monde dans lequel j'ouvre le booster je scanne tout ça prend vraiment deux secondes et ensuite je vous montre tout mais moi ça me spoil les cartes avant que je vous les montre je pense que j'ai un nouveau jeu que j'ai envie d'acheter mais que je peux pas oh désolé désolé bon allez on ouvre il n'y a plus de musique allez où la musique rendez la musique ah j'avais mis en pause parce que non non j'avais rien mis en pause c'est pas scan en live pour éviter les soucis et tu la montres direct ok on va faire ça je pense c'est en rupture de stock donc voilà de toute façon c'est en rupture de stock tu pourras pas les pour le beau display kickstarter hop et j'en ai d'autres et j'en ai d'autres bon j'en ai pas cinquante mille autres non plus hop j'ai pris le pack game génique là je sais pas quoi oh oh il y en a en anglais cela dit oh bah voilà c'est vrai tiens ils sont jolis les boosters ils sont jolis ok bon ce que je vais faire je sais pas encore trop comment je vais faire on va zoomer voilà on va ouvrir le paquet scan rapidement avant et découvre ensuite je pense que c'est plus safe je pense que c'est beaucoup plus safe donc là vous voyez pas la carte c'est ouvert là je prends mon petit ma petite application oh là là c'est une brillante bah c'est peut-être toujours des brillantes les premières c'est toujours des héros brillants les premiers ou pas j'ai un héros brillant là alterd j'imagine que kickstarter c'est toujours des héros brillants les premiers ça doit être un truc comme ça oui les héros sont foils dans la version kickstarter carte scannée en vrai il faudrait que ça irait beaucoup plus vite si je scannais tout le booster j'essaye de pas regarder la carte voilà je scanne tout je regarde pas les cartes ok j'ai pas vu les cartes donc il veut pas me l'ajouter celle là ah mais c'est un token c'est un token c'est ça non c'est pas un token pourquoi tu veux pas me l'ajouter qu'est-ce que je t'ai fait vas-y ajouter à ma collection donc là il m'a ajouté 12 cartes là je fais scanner je lui re-scanne la carte bah il en veut pas pourquoi il en veut pas de cette carte là il me la scanne pas des fois l'impression est capricieuse ah je peux pas la scanner il la reconnait pas tu dois pas scanner les jetons mais c'est pas un jeton justement c'est une transfuse je sais pas quoi et ça il me l'a scanné ok donc on a toute cette partie là qui est scannée et il y a une carte qui est pas scannée bon ça va être long si on doit faire ça pour chaque booster ça va être un problème hop donc je les remets dans le même ordre alors j'ai essayé de rien me spoil ah mais il est déjà 16h45 il y a Bob qui arrive dans 15 minutes ah bah vous savez quoi on va juste ouvrir quelques boosters ça aurait été une session découverte découverte des cartes bon normalement c'est scanné mais je vais m'entraîner voilà et puis on va ouvrir quelques boosters et ce soir ce soir en deuxième partie de live après l'OP on finira l'ouverture voilà voilà donc ce qui est rigolo c'est qu'on a eu Syrah donc le même perso qu'on a dans le deck et on l'a eu on l'a eu en version foil pour le coup donc on voit que c'est un joli foil qu'est-ce que je pense du foil il est pas mal il est pas mal parce qu'il garde quand même l'illustration visible il est plutôt discret voilà on voit qu'il y a du foil sur quelques parties de la carte genre le A ici genre ça donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal est-ce qu'il y a quelque chose derrière de spécial non ok ensuite on a Bravo Stracer alors c'est une 2-2 3-3-3 ok 3-3-3 pour 2 ok et elle gagne fleeting et pourquoi elle gagne fleeting mais elle a pas fleeting ah ça veut dire qu'elle aura pas fleeting si tu la joues ni de ta main ni de ta réserve c'est ça il doit y avoir un truc comme ça il doit y avoir un moyen de la jouer sans qu'elle ait fleeting peut-être je sais pas il doit y avoir un truc ah bah oui comparer ok je l'ai non bah non je l'ai pas si je l'ai c'est que si tu la joues depuis ta réserve non ça marche pas ça marche dans les deux est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un moment où tu peux la jouer sans qu'elle gagne fleeting elle aura toujours fleeting toujours sauf si on l'enlève ok ok mechanical training activez le trigger de la cible permanente que vous contrôlez ok un spell coûte 1 depuis la main depuis la réserve hop on va faire comme ça atlas un titan un personnage donc 3-3-3 pour 5 c'est cher il est gigantesque je suis considéré présent dans chacune de vos expéditions ah pas mal pas mal d'un seul coup tu te dis 3-3-3 pour 5 alors qu'il y a des 3-3-3 pour 2 mais il est présent dans les deux expéditions en même temps ça me fait me poser d'autres questions mais ok je fais ça la carte là oh elle est belle celle là elle est très très belle celle là oh elle est belle ah oui parce qu'on a les différents c'est vrai qu'on s'est pas intéressé aux différentes factions donc donc ça ça doit être les contours de la faction en question et c'est un très joli contour j'aime beaucoup donc Twinkle Twinkle c'est un sort 2-2 en coup le personnage ciblé gagne endormi pendant le crépuscule c'est ça ignorer c'est ignore its statistic during rest it doesn't go to reserve and it loses us et du coup du coup attends dusk till dawn oui c'est crépuscule dusk c'est l'autre ça et donc pendant le crépuscule et ignore ses statistiques pendant le repos ça ne va pas dans la réserve mais ça perd us donc en fait c'est comme s'il était statique pendant un tour et que tu l'ignores d'une certaine façon ok le fils d'Igdrasil pareil c'est une 6-3-3 qui est gigantesque donc pareil qu'il s'est considéré dans les deux mais elle coûte 6 à jouer mais ça fait plus réveiller qu'une 3-3-3 conjuring seal piocher 2 cartes 3-5 ok simple efficace tot c'est une donc un personnage 3-3-2 pour 3 quand mon expédition rate le fait d'avancer pendant pendant la phase d'avancer crépuscule je sais pas quoi créer un token de soldats hors 10 1-1-1 dans l'expédition ciblée après le repos alors la dernière commune apparemment une 5-5-5 pour 4 et quand tu la joues que ce soit de la main ou de la réserve sacrifie un personnage dans mon expédition alors j'imagine qu'il y a peut-être un intérêt sur le sacrifice de personnage à voir ok on arrive sur les rares le mighty gen quand je quitte la zone d'expédition you may put me in my honor's mana zone donc quand je quitte la zone d'expédition vous pouvez me mettre dans la zone de mana de mon propriétaire en étant exhaust donc en étant engagé si vous ne le faites pas piochez une carte intéressant intéressant genre de gameplay que je trouve Adja personnage d'IT rien que ça 4-5-5 4-5-4 pour 4 ou 4 chaque joueur met la carte du dessus de son deck dans sa zone de mana en engagé très sympa et des fausses donc depuis la réserve le personnage ciblé avec un coup en main de 3 ou moins gagne ancré alors c'est toujours pas ce que c'est ancré mais ancré ça doit être quoi ça doit être un truc du type tu passes pas de la zone d'expédition à la réserve ou un truc comme ça je ne sais pas encore bon après j'ai scanné mais on sait jamais on sait jamais Lady of the Lake très très belle carte très belle carte une 1-1-3 pour 2 et qui à la défaut donc depuis la réserve le prochain personnage que vous jouez ce tour perd Fleeting est-ce qu'il le perd définitivement est-ce que si je le jouais sur la carte de tout à l'heure donc sur le Bravo Stracer est-ce que c'est perdu définitivement à tout jamais parce que non il gagne Fleeting quand il arrive donc non je pense pas je pense pas Hyper Fleeting non oui il le regagne en fait il le perd mais il le regagne obligatoirement derrière non c'est perdu juste une fois oui c'est logique ok et ça bon c'est scanné donc tout va bien ok 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 et il y a l'autre carte que je n'ai pas réussi à scanner je vais retenter hop recommencer elle apparaît même pas il n'y a rien à faire alors c'est peut-être moi qui boit de l'alcool et c'est un c'est un token mais c'est pas un token j'essaye de frotter le truc hop non j'y arrive pas j'y arrive pas on est d'accord c'est pas un token c'est pas mais même les tokens normalement ils me les affichent celle là j'arrive pas à la scanner elle veut pas pourquoi ils mettent des QR codes sur les tokens c'est pas faux il existe des livres pour cacher la zone qu'une idée donc on est d'accord ça je devrais pouvoir la scanner celle là haven't rainy ils ont un service pour gérer ça ça arrive très rarement heureusement ok 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 ouais c'est une rare donc c'est un peu dommage mais mais bah je vais aller avec eux c'est pas grave donc 2 4 3 1 1 donc ça c'est si c'est joué depuis la réserve créez un token soldier hors 10 dans chacune des expéditions ok 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 c'était donc notre premier booster et par contre va falloir que on va la mettre comme ça pour le moment quelle heure il est 53 on a le temps d'en ouvrir au moins un deuxième let's go deuxième petit booster c'est un transfuge hors 10 de base elle est dans les bravos bah si jamais t'arrives pas à scanner une unique là tu dois avoir la mort mais ok je scanne les oh c'est beau c'est beau on va voir un autre héros allez elles sont jolies les cartes d'homme ok et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 et de 5 et de 6 et de 7 et de 8 et de 9 et de 10 et de 11 et de 12 et de 13 et le token 14 il y a 14 cartes dans les 1 ajouté à ma collection 14 cartes scannées ma collection ok donc là maintenant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 et 13 cartes et un token ok 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 très bien toc pour l'entraînement attention à ne pas révéler le code quand tu révèles la carte du dessus même en ayant ton pouce au bon endroit attend oui bon on a un nouveau héros donc cette fois-ci c'est un héros hors 10 est-ce que oh bah j'imagine que oui est-ce qu'il n'y a qu'un seul héros par faction enfin j'imagine que non il y en a plus est-ce qu'il n'y a qu'un seul héros par faction ou il y a plusieurs héros par faction pour le moment est-ce qu'il n'y a que 6 héros en tout ou non il y en a bien plus 3 héros par faction ok quand tu enlèves la carte ouais bah après quand j'enlève la carte donc alors lui qu'est-ce qu'il fait quand tu crées un personnage token le token donc hit gagne sinon ce serait high le token gagne un boost si vous avez moins de 8 orbes de mana boost les tokens boostés que vous contrôlez ont le défenseur leur expédition ne peut pas avancer c'est pas bien défenseur du coup ça n'a pas l'air bien défenseur tu ne peux pas avancer pendant la phase de dusk donc là où tu peux normalement avancer est-ce qu'il y a un truc bien avec défenseur il me remet la musique de mariage ah les défenseurs ont généralement des giga stats ok c'est hyper chaud à jouer ce héros ouais ça a l'air deuxième carte Kaelan Burst qu'on a vu tout à l'heure dans le deck préconstruit bravo stracer qu'on a vu aussi ouroboros trickster lancer un dé très jolie très jolie illustration lance donc une 0 0 0 ça fait rêver pour 2 1 lancer un dé donc que ce soit jouer dans la main ou dans la réserve sur un 4 plus elle gagne 2 boost sur un 1 3 elle gagne je gagne 1 boost d'accord donc soit c'est une 1 1 1 soit c'est une 2 2 2 peut-être c'est intéressant sur si tu peux faire rejouer son effet ou quelque chose comme ça Cernunos 4 4 4 pour 4 ou 3 qui fait rien Celebration Day un spell 5 ou 5 Fleeting ok l'expédition ciblée ne peut pas avancer ce tour-ci c'est bourrin ça bon après c'est cher mais c'est bourrin très jolie carte au passage Alice donc elle a After You sur une défausse et c'est quoi After You Discard me from reserve to do this c'est quoi After You qu'est-ce donc d'After You qu'est-ce que c'est c'est une 2 2 4 pour 3 ou 3 après toi quelqu'un cesse sur le chat on est encore sur les communes tu passes mais tu peux rejouer ensuite ok tu laisses ton adversaire rejouer sans passer ah After You c'est un pass mais tu peux rejouer ensuite d'accord le monolithe bastion hors 10 quand un personnage rejoint votre expédition il gagne un boost sympa mais ça coûte 5 compliqué donc les 3 petits cochons en version rare qu'on a dans le deck donc c'est notre deuxième carte version rare des 3 petits cochons on a Sneezer Shroom très mignon très très mignon ah il gagne ancré pendant le repos je ne vais pas dans la réserve et je perds ancré ok très très mignon à midi je gagne un boost très jolie celle là c'est un art spécial Kickstarter le Shroom oh chouette très joli je la trouve très très belle donc l'Ira une 3-3-3 pour 4 ou 2 et depuis la réserve vous pouvez activer le trigger d'un permanent que vous contrôlez ok sympa Baku Baku l'adversaire ciblé défausse une carte de sa main ok joli les illustrations sont belles et vous voyez contrairement à la première fois Bob moins une minute et bah Bob ce sera quantif et merci Elgol pour les 40 mois et bim merci merci bah vous voyez j'en avais ouvert 2-3 boosters de mon côté avant de avant de connaître les règles et bah j'apprécie 100 fois plus les cartes là je les apprécie 100 fois plus maintenant que je comprends bon 0-0-8 pour 7 c'est très très cher 8 c'est bourrin le reste c'est pas ouf par contre il a gigantique donc c'est 8 dans les 2 tu peux ah tu dois sacrifier 2 persos quand elle arrive en jeu toutes les régions perdent all regions are water and lose their other types oh c'est bourrin oh c'est bourrin toutes les régions perdent perdent le donc le comment ça appelle toutes les régions sont eau et perdent forêt et montagne ça c'est ça c'est fort de quoi stop pourquoi tu veux stop dis moi Yone pourquoi pourquoi et derrière il y a le token donc le token on veut voir c'est un token command foiler et puis voilà hop et bah super 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 hop très très cool très 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 chouette on valide on valide complètement zouf bon je vais voir on est Bob et bah nous vous n'aurez pas eu une ouverture complète est-ce que je ferai une VOD pour la suite de l'ouverture peut-être peut-être mais ça vous aura fait une vidéo découverte d'Altered du système de jeu ensemble c'était un petit goal qu'on avait pendant pendant le sobaton de vraiment découvrir les règles d'un jeu ensemble vous avez vu des petits exemples de cartes on continuera d'en ouvrir en live j'ai plusieurs boîtes à ouvrir du coup du coup voilà 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 c'était très chouette c'était très très chouette des bisous YouTube à bientôt allez zou à bientôt ciao ciao ciao